En 2019, l'idée vient d'utiliser le décalage horaire afin d'organiser la cybersurveillance de nuit des PME en métropole. Alors il faut pour cela avoir recours au service outre-mer, mais déjà trouver s'il y a un réel intérêt de mettre en oeuvre un tel dispositif, vérifier si la technique fonctionne et si les compétences et les ressources sont disponibles. Un test est réalisé, un dernier test est réalisé en 2020, juste avant la crise Covid-19. C'est désormais l'heure des choix et des décisions du côté des ministères français et puis de l'Elysée. Bonjour Vincent Ballouet. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de maîtrise-des-crises.com et particulièrement impliqué sur ce sujet depuis ses prémices en 2015, quand le ministère de l'Intérieur vous demande de creuser cette question de la cyberprotection avec les Outre-mer. Alors avant de rentrer dans le détail du dispositif, je voulais vous poser cette question déjà de l'intérêt de ce dispositif et de cette idée à l'ère du numérique où on est capable de faire tourner des logiciels de détection 24 heures sur 24. Oui c'est vrai, mais ces logiciels de détection coûtent cher, il faut quand même des gens pour les faire tourner, les ressources sont comptées et les PME sont beaucoup moins renseignées, bien entendu beaucoup plus alertes, il n'y a pas de RSSI, des condescends dans les effectifs, c'est très clair. Et donc il faut aussi des gens pour s'en occuper, pour être derrière les écrans et puis réveiller les informaticiens en métropole quand il se passe quelque chose de désagréable. Aujourd'hui le temps de réaction moyen dans les PME quand il y a une attaque est au-delà de 20 heures, c'est bien trop. Et les cryptolockers et toutes ces choses qui nous font des horreurs ont en 20 heures largement le temps de tout casser. Donc il faut être beaucoup plus rapide et la vitesse est un des éléments clés qui a abouti à l'organisation de ce test. La vitesse et si les attaques arrivent de nuit, j'imagine que le temps de réaction est encore plus long, c'est ça aujourd'hui le problème ? Et puis de nuit et puis on peut imaginer les week-ends, etc. Donc la question de la streinte H24 comme on dit, fait sens complètement pour des raisons économiques, techniques et de vitesse bien sûr. Et donc cette idée d'utiliser le décalage horaire entre la métropole et les Outre-mer permettrait de répondre à cette problématique de protection 24 heures sur 24. Donc vous allez nous raconter comment s'est passé le dernier exercice qui a été monté en 2020 à partir de Vannes. Oui c'est ça, alors ça s'est fait depuis Vannes parce que là-bas il y a une école d'ingénieurs qui est la seule de mémoire à disposer d'un titre d'ingénieur en cyber défense. Je crois que c'est la seule à avoir cette configuration-là. Et donc en discutant avec eux, ils ont dit mais nous on fait des exercices tout le temps avec nos étudiants. Nos étudiants ils sont en apprentissage pendant trois années, ils sont recrutés en bac plus 2 en entreprise. Et après ils viennent trois années se renforcer leurs compétences et avoir un diplôme d'ingénieur. Et on les envoie en apprentissage et donc on leur fait beaucoup beaucoup d'exercices. Je leur dis mais attendez justement il y a un besoin et donc essayons de monter une opération. Donc dans un premier temps... Donc d'un côté la Bretagne. Oui enfin voilà, la Bretagne et les étudiants. Et les étudiants et de l'autre. Et de l'autre donc la Polynésie et l'université de la Polynésie française là-bas qui était partie prenante et qui dit peut-être qu'il y a moyen d'articuler l'ensemble et faire en sorte qu'on arrive à quelque chose de jouable. Parce qu'évidemment il y a un côté technique, est-ce que la distance ça va permettre de fonctionner ? Il y a un sujet compétence évidemment parce que là-bas il n'y a pas beaucoup de cyberinformaticiens en Polynésie, il n'y en a même presque pas. Plus est-ce qu'on peut se coordonner ? Enfin bref, il y avait 50 questions et donc on a fait un test tout simplement. Et alors quel est le résultat ? Est-ce qu'il a été probant ? Est-ce que techniquement déjà ça a fonctionné ? Voilà, alors juste en un mot sur le test, sur ce qu'on a testé quand même. Donc il y a une équipe pédagogique qui est partie là-bas, donc c'était en 2020, avec donc des professeurs et des étudiants. Ceux qui avaient les meilleures notes ont été envoyés là-bas. Et donc ils ont formé des BTS, des bacs plus 2, des licences en informatique sur place, au premier réflexe de la cybersécurité. L'objet c'était pas de les monter en compétence en une semaine, on ne peut pas faire ça. Mais juste de les rendre agiles sur, disons, les premiers gestes d'urgence. Et ensuite on a monté un exercice, donc avec une entreprise cible qu'on appelle Red Team, enfin des attaquants, on appelle Red Team, qui était à Vannes. Un data center avec une messagerie, des sites web, un ERP, peu importe. Des gens qui cassent tout. On essaye de les détecter et de les cyber-défendre depuis Vannes avec les étudiants restés en métropole parce qu'il fait jour à Vannes. Quand le soleil se couche, on appelle là-bas et on se coordonne, on fait un point de situation, donc ça c'était un vrai truc. Est-ce qu'on est capable de se donner les bonnes infos, on en est où, etc. Les Polynésiens ont pris le relais et ont fait les manœuvres pendant que nous on dormait sur Vannes. Et puis le lendemain matin... Dormait d'un oeil, j'imagine. D'un petit oeil, c'est-à-dire pas dormir. Et puis donc le lendemain matin, on rebelote dans l'autre sens. On a repassé la main sur Vannes et ils ont aussi bien défendu une demi-journée supplémentaire. Donc on a fait ça sur une journée et demi. Et donc la réponse pour répondre à votre question, c'est oui, le lag, c'est-à-dire les kilomètres et les millisecondes, il y a 60 millisecondes d'écart entre 18 000 kilomètres. Donc ça, ça n'a pas du tout été un problème ? On peut parler à des équipements, parce que c'est ça le truc, on peut parler à des équipements qui détectent ou des équipements qui filtrent ou des équipements qui coupent. On peut leur parler avec 60 millisecondes de lag, il n'y a absolument aucun sujet. Ça, on l'a démontré, ça marche. L'autre intérêt que je vois aussi à cette solution, et c'est évidemment ce à quoi vous avez pensé aussi, c'est la création de nouvelles compétences. Bien sûr. Alors l'idée là est venue de l'université de Vannes, c'est eux qui ont eu l'idée. Mais ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas sur les trois années d'enseignement qui aujourd'hui se déroulent en métropole, une année toujours en métropole pour les fondamentaux et tout ce qu'il faut apprendre pour être un très bon cyber défenseur, et les deux années d'apprentissage qui suivent, on envoie les gens dans les Outre-mer, en partie, ceux qui le souhaitent. Les militaires, oui. Voilà, ils continuent leurs enseignements sur place en alternance, comme on fait d'habitude, sauf que l'après-midi le sujet c'est d'aller peupler les centres de SOC, opérés par des opérateurs privés mais sur place. Et donc là du coup on se retrouve avec, on a fait le calcul bien sûr, on peut se retrouver très facilement avec 100, 200, 300 cyber défenseurs sur place. 300 c'est beaucoup, donc il faut organiser, il faut les encadrer, il va falloir préparer tout ça. Mais c'est possible de fabriquer des cyber défenseurs sur place, c'est ça qu'on a démontré aussi. Alors quelles décisions ont suivi cette expérimentation, cet exercice ? Alors la décision, pour l'instant il n'y en a pas de décision. Il n'y a eu aucune décision de prise à ce moment-là en 2020 ? Alors on a décidé d'écrire noir sur blanc que ça fonctionne et que l'idée n'est pas saugrenue de faire du H24 avec les Outre-mer. Voilà ça et le PV de test technique en disant les 60 millisecondes ça va. En revanche il y a évidemment des décisions politiques qui sont devant nous, parce qu'il y a plusieurs ministères, les Outre-mer, évidemment l'enseignement supérieur pour articuler la coopération entre les centres universitaires. Il y a des sujets cyber purs, il va falloir bénir les tuyaux techniques entre Paris et les Outre-mer. Donc on voit bien que l'Annecy aura sans doute des choses à faire. Et là comme vous le savez avec l'épisode électoral on est entre deux, donc le sujet est complètement congelé du fait du Covid. Il y a quand même des problèmes internationaux compliqués, on a un épisode électoral. Donc nous on souhaite évidemment que tout ceci soit réactivé à la rentrée en gros pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table. Et là vous avez évoqué la Polynésie avec les autres pays d'Outre-mer. Oui alors c'est avec les autres Outre-mer parce que la Polynésie c'est trop juste. Il y a 12 heures de décalage horaire donc c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut tuiler un peu parce que faire passer, on a appris ça, c'est que passer les consignes, où est-ce qu'on en est, etc. ça prend du temps. Donc 12 heures, 12 heures on ne peut pas. Donc il va falloir mettre en jeu, si on y arrive, les Outre-mer dans la zone caraïbe. Donc 6 heures de décalage avec le tuilage ça va. 6 heures plus tard on a la Polynésie et après c'est pas tout à fait optimum mais bon, l'océan Indien. Et alors là, qu'est-ce que vous avez l'impression ? Vous avez l'impression que ça, ça va être facile à faire justement de travailler avec l'ensemble de nos partenaires Outre-mer ou c'est là la difficulté ? Alors c'est pas à moi de le faire, c'est au futur ministre des Outre-mer d'organiser tout ça. Nous on amène l'idée sur la table et on dit ça peut marcher, il faut se mettre autour de la table. Quels seraient les freins ? Bah les freins c'est, le frein à mon avis c'est que c'est une idée un peu biscornue, enfin un peu inhabituelle et qui met en jeu énormément de ministères différents. Défense, intérieure, enfin il y a au moins 6 ministères autour de la table, il y a l'ANSI donc voilà c'est la raison pour les coûts. Et sur la question des coûts ? Bah les coûts normalement ça va être complètement neutre puisque évidemment des étudiants en apprentissage c'est pas cher, parce qu'ils apprennent. Et de les faire jouer deux jours en plus dans un environnement fiscal favorable, parce que là-bas c'est pas la même fiscalité du tout, pour un Capgemini etc. Enfin tous les gros opérateurs de soc, ils ont tout à fait intérêt à éviter de recruter en permanence des gens qui démissionnent toutes les secondes, d'avoir un pôle stable là-bas, économiquement pas cher du tout. Pourquoi ce serait plus stable d'ailleurs ? Pourquoi on aurait moins de turnover dans les équipes de cybersécurité ? Parce que vous avez moins envie de démissionner quand vous êtes dans un environnement comme ça deux jours et socialisé, c'est-à-dire que vous avez vos amis qui vivent aux mêmes horaires que vous, que quand vous travaillez à 4h du matin en équipe de nuit au fin fond d'une banlieue à l'île ou à Paris. Et donc l'idée ce serait que ça puisse être financé par les grandes organisations, les grandes entreprises françaises ? L'idée c'est d'avoir, enfin les clients in fine ils paieront des cyberservices de nuit, opérés par les professionnels d'aujourd'hui, tous les grands acteurs de la cyberdéfense, qui sont agréés, etc. Sauf qu'au lieu de mettre aujourd'hui, les SOC à l'étranger ça existe, SOC ils sont en Inde, ils sont aux Etats-Unis, ils sont dans les Émirats et ils sont en Chine. Les SOC c'est des plateformes en fait opérationnelles de cybersécurité. Des centres de cybersurveillance à distance, voilà. C'est comme la télésurveillance pour l'alarme de la maison mais pour la cyber, voilà, schématiquement. Sauf qu'aujourd'hui on ne le fait pas sur sol souverain. On le fait depuis l'Inde, on le fait depuis la zone moyenne orientale, on le fait depuis l'Asie. Et tout ça avec plein de sujets RGPD derrière. Thierry Breton, le commissaire, a parlé de souveraineté. Là on revient sur sol français, sol européen et donc à l'occasion... C'est un argument ça. Non seulement c'est un argument mais c'est une nécessité réglementaire et ça pourrait constituer une piste intéressante pour d'autres pays d'Europe. Très concrètement, les Danois, au hasard, la Norvège, n'importe qui, de l'Union Européenne, pourraient utiliser la plateforme SOC française, puisqu'on est les seuls à avoir un porte-avions partout, pour pouvoir installer là-bas, pareil, des étudiants d'université danoise mais sur place, et assurer la sécurité de l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Donc on voit bien qu'il y a un potentiel très important. Après la question c'est de croire au fait qu'on puisse créer ses compétences aujourd'hui sur ces territoires. On l'a démontré à une toute petite 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 échelle. On sait que ça marche techniquement, on sait que ça marche pédagogiquement. Il faut passer la 2 maintenant qui est à l'acte politique. Merci beaucoup Vincent Ballouet. Encore un sujet supplémentaire pour le nouveau président ou la nouvelle présidente de la République. Merci Vincent Ballouet, fondateur de maîtrisedescrises.com, donc expert auprès des entreprises et des organisations sur l'anticipation de ces grands risques systémiques qui sont fort nombreux en ce moment malheureusement. C'est l'heure dans Smartech de débriefer l'ensemble ou presque de l'actualité tech.